Aujourd'hui, je voudrais vous parler des complotistes. Pas des complotistes d'aujourd'hui parce que le sujet est vaste et la chaîne est précieuse. La chaîne qui nous unit, bien entendu. Et les complotistes du Moyen-Âge sont un sujet qui ne peuvent que nous intéresser puisque nous travaillons avec le tarot de Marseille et qu'il remonte à peu près à cette époque du XVIe siècle. Les complotistes, c'était à l'époque des quartiers. Et évidemment, ça ne se retrouvait pas forcément dans les quartiers tels qu'on l'entend aujourd'hui. En fait, il y avait une drôle de chose à révéler. C'était tout simplement que le soleil était au centre du système et non pas la terre. Et les complotistes voulaient révéler la vérité et se battaient contre le dogme de l'Église catholique de l'époque. On dira que c'était un scoop, mais non. Parce qu'un certain Aristarque de Samos avait déjà dit, il y avait bien longtemps, que le système géocentrique n'était pas l'exacte vérité et que c'était le soleil qui était au centre du système. Alors, on a eu bien avant Copernic cette discussion, cette preuve. Et figurez-vous que même Archimède, dans son livre assez célèbre, La Renère, explique que Aristarque avait raison. Donc, les quartiers veulent amener la vérité. Et donc, comment ils vont s'y prendre ? Ils vont faire de la pub, tout simplement, dans leur carte. C'est aussi évident que cela. Évidemment, ils ne pouvaient pas dire tout haut ce que l'Église interdisait. Parce qu'à l'époque, vous étiez végan ou pas, vous finissiez pour faire un bon barbecue. Donc, l'idée, c'était d'agir dans la discrétion. Alors, ils ont commencé à réfléchir à comment glisser subtilement le soleil au centre. Ils ont pris une carte, peu importe laquelle, c'était la carte d'une femme nue. Comme quoi, l'Église n'était pas si dogmatique que ça. Il faut dire qu'avec Alexandre Borgia et puis bien d'autres papes qui se sont mariés, la nudité n'était pas dogmatique. C'était l'œuvre de Dieu. Mais par contre, le soleil au centre, ça, non. Il ne fallait pas aller à l'encontre de cela. Alors, les quartiers de l'époque, ils ont pris directement des calques. Vous savez, des PSD, enfin, du Photoshop. Ils ont commencé à mettre une première étoile, une deuxième, une troisième. Ils ont mis, en fait, ça varie selon les jeux, mais c'est toujours pareil. Il y a trois étoiles d'une certaine couleur qui correspondent aux planètes plutôt féminines et quatre étoiles qui correspondent aux planètes plutôt masculines. Donc, vous imaginez qu'il était représenté cet astre, plus qu'est-ce qu'il y avait au milieu ? Eh bien, le soleil. Donc, à l'époque, les cartes, les quartiers, puis le jeu, c'était fait pour des gens qui n'étaient pas très intelligents. Finalement, ils étaient plutôt complotistes qu'autre chose. Donc, on ne s'en est pas préoccupés. Et c'est ça, la grosse astuce de nos quartiers du Moyen-Âge. Bon, c'est des gens subtils. Ce n'est pas comme aujourd'hui. On vous dirait, tiens, il y a un QR code pour le virus. Et puis, maintenant, il y a un drapeau jaune et bleu pour la virus auquel on n'adhère pas. Non, ça, c'est trop gros. À l'époque, c'était vraiment très, très fin. Parce que, justement, le barbecue, le bûcher n'était pas très loin. Et puis, il y a des gens, quand même, qui se sont dit que c'était un hasard, une coïncidence. Vous savez, c'est facile de traiter les gens de plotistes parce qu'on ne peut pas traiter la question. En fait, on n'a pas d'argument. Et la vérité s'éloigne sous des injures. Enfin, bon, les pauvres amis du Moyen-Âge, s'ils voyaient comment aujourd'hui les débats sont menés, ils se demanderaient qui est le plus plotiste des deux. Bref, revenons à notre histoire. Parce qu'il y avait quand même des doutes sur cette histoire de l'Arcane 17. Donc, de l'étoile, vous l'avez repéré. Ils ont donc pris une autre carte. Et puis là, ils ont imaginé que le système solaire, c'était quelque chose d'assez circulaire. Et ils ont fait donc une roue, évidemment. Ils ont mis une manivelle parce qu'en 1500, déjà, on prévoyait que Voltaire allait dire, bon, je n'aime pas trop Dieu. Mais enfin, il faut bien que je reconnaisse qu'il y a sûrement un grand horloger pour cette machine. Et la machine, effectivement, se déplaçait. Elle tournait. Et là, autant sur la carte de l'étoile, on ne le voyait pas, autant sur la roue de fortune, on voyait bien qu'il y avait au milieu un gros moyeu, quelque chose un peu en forme de soleil, si vous voulez. Et puis autour, on avait les six jours de la semaine, évidemment. Comment ? Lundi, la Lune, mardi, mars, mercredi, mercure, etc. Donc, en fait, au travers de la roue de fortune, on avait, en plus de tout ce qui était figé dans l'étoile, on avait un gros clin d'œil que tout ça, ça bougeait et ça tournait grâce à la manivelle. Et oui, il n'est pas complotiste qui veut, c'est certain. Bon, alors, je comprends qu'avec ce mobile qui tourne, vous en êtes arrivé à chercher le vrai mobile de tout ça. Forcément, et puis je vois le temps qui tourne, et puis je me dis, je n'ai pas envoyé le jingle. Mais enfin, quand même, décrypter le complotisme au Moyen-Âge, surtout dans le tarot, ce n'est pas anodin. Il faut aller plus loin, parce que maintenant qu'on sait que le soleil est au tout milieu, que les planètes tournent autour, il y a l'inclinaison de la Terre. Oui, au Moyen-Âge, parce que vous croyez qu'au Moyen-Âge, c'était des gens demeurés, mais au nom de la rose, ne pensez pas cela. Dites-vous que déjà, déjà, Erastotène, donc on remonte à, attendez, il faut que je regarde ça, à moins 300, en moins 300 avant Jésus-Christ, déjà, il avait trouvé que la Terre n'était pas une boule axée comme ça. Il avait pensé qu'il y avait une inclinaison sur l'écliptique, moins 300 avant Jésus-Christ. Et il faudra attendre Pythéas, alors lui, c'est encore avant, qui a déclaré que l'inclinaison de la Terre était de 23 degrés. Vous imaginez, à cette époque, pour nous, on se dit, oh, ils étaient intelligents avant cette époque. Un peu comme si je me disais, je suis nettement plus intelligent que Pythagore, parce que je suis né après lui. Alors ce Pythéas, il a trouvé une inclinaison précise de 23 degrés 51, à quel endroit ? À Marseille. C'est ça qui a favorisé le complotiste. Alors évidemment, Ticho Braille, lui, il arrive en 1587, en disant, je confirme, maintenant, on a le recul, et il nous annonce que c'est 23 degrés et des brouettes. Bref, il confirme. Donc, on est à l'époque du tarot, et les gens qui dessinent le tarot, eux, ce qu'ils veulent, la vérité. Ils veulent faire triompher la vérité, et surtout, c'est normal, ils sont contre le dogme. Alors, ils vont faire une carte, ou ils vont prendre la Terre. À votre avis, où on retrouve la Terre ? Oui, l'Empereur, bien sûr, mais aussi l'Impératrice. Alors, l'Empereur, avec la Terre verticale, c'est un peu, j'allais dire, le côté dogmatique de l'Empereur qui tape du sceptre sur la table. Là, on a une impératrice qui est nettement plus intelligente, parce qu'elle a déjà la couronne qui est plus grosse que sa tête, signe qu'elle est intelligente, et puis aussi, elle tient son sceptre comme un stylo, et elle veut écrire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle écrit ? Elle écrit qu'au bout de son stylo, il y a la Terre, et que si on fait une verticale et qu'on lève légèrement l'angle de son sceptre, eh bien, on va trouver 23 degrés. Donc, c'est clair, ils savaient l'inclinaison de la Terre, les complotistes. Enfin, moi, je ne veux pas être complotiste par rapport aux complotistes de l'époque, mais enfin, quand même, admettez que ce sont des arguments. Ce n'est pas traiter les gens de complotistes, d'anti-ceci ou d'anti-cela, sans argument. Eh oui, il faut avoir aussi des billes. Et avec tout ça, évidemment, on ne sait pas si c'est la vérité. On ne sait pas parce qu'on n'a pas vraiment la preuve exacte, formelle, d'une personne qui a écrit un bouquin, qui a été étudiée, avec lequel on a fait des thèses, des antithèses, des synthèses, que Egel s'est prononcée là-dessus, et que finalement, c'est la vérité vraie. Donc, pendant ce temps-là, le complot régnait. Et on n'arrive pas à savoir comment discerner, comment séparer le bon grain de l'ivraie. Et justement, c'est intéressant, c'est qu'à l'époque, au Moyen-Âge, ils avaient fait des tirages de cartes pour se dire, et nous qui sommes des sujets de sa gracieuse majesté, vers les années 2000, ce ne sera pas des sujets, ce sera des citoyens, ils seront libres. Et comment ça va se passer ? Et en fait, ils ont tiré le mat, et ils ont dit, « Waouh, c'est un mec vraiment libre, ce n'est pas un troubadour, c'est tous les gens à cette époque-là, ou une grande partie dans la démocratie qui a été inventée du temps de la Grèce antique. Les gens seront libres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller bosser. Alors oui, c'est un battleur, vous savez, il travaille, il a tous ses outils sur la table, tout ça. Et puis à un moment, il y a une personne âgée, alors on ne sait pas si c'est la chef de l'Europe, parce qu'à l'époque, on n'a pas trop d'idées, tout ça. Mais c'est une dame qui a plein de choses voilées. On voit bien qu'elle a posé son téléphone, qu'elle ne veut pas dire à qui elle téléphone, tout ça. Mais en tout cas, elle annonce une chose, c'est qu'il va falloir être confinée. Et elle le fait voir. Elle dit, vous lirez des bouquins, vous lirez des livres, et puis c'est tout, et vous serez à l'intérieur. Et regardez, moi, je suis tout le temps en train d'étudier, maintenant que je suis confinée, et mon visage est très pâle parce qu'il ne voit pas le soleil. Alors là, les complotistes du Moyen Âge se sont dit, mais c'est dingue cette histoire, et comment ça va se terminer ? Alors ils sont passés à la carte d'après. Et forcément, ils ont vu quoi ? Ils ont vu une dame qui travaillait avec son stylo, vous la connaissez maintenant. Et puis ils lui ont dit, tu vas faire du télétravail, tu vas aussi pouvoir être libre chez toi, tu vas détacher tes cheveux, ce qui est pour une impératrice quand même pas banale, et puis tu vas pouvoir t'éclater. En revanche, si tu ne respectes pas les règles, lui dit cette dame qui s'appelle l'impératrice, après l'arcane 1, 2, 3, la 3 dit, mais attention à la 4, parce que la 4, c'est quand même pas le mec qui rigole, c'est un barbu déjà, donc ça fait peur, et puis en plus, il a une espèce de masse, comme ça, et ça doit être un sergent d'armes, et il a une masse d'armes, là, comme ça, pour taper sur les gens. En plus, il a la main sur la ceinture, on le voit, il est prêt à envoyer des coups, donc vraiment, il faut respecter le confinement. Alors, les gens au Moyen-Âge se sont dit, est-ce qu'on va passer du confinement au complotisme ? Ça fait quand même beaucoup de mots vulgaires, en fait. Bon, je crois que je peux envoyer le jingle pour voir où se trouve la vérité, non ? Bonjour à tous et bonjour à toutes, et merci d'être fidèles au rendez-vous du samedi matin, où aujourd'hui, je dois vous annoncer une bonne nouvelle, enfin, je l'espère, je l'ai déjà dit à tous ceux qui sont abonnés, donc si vous voulez le faire, spirale.hotmail.fr, abonnez-vous directement avec ce lien, et cette grande nouvelle, c'est que nous allons faire le premier live. Donc, ce premier live a été fait déjà parce qu'il y a beaucoup de commentaires, il y a énormément de mails, et pour tout vous dire, je suis un peu en manque de temps, et puis quelquefois, les questions reviennent souvent les mêmes, quel jeu de tarot je dois prendre, dans quel état d'esprit je dois être avant, etc. Donc, ce premier live va être, en fait, j'allais dire, une présentation de la chaîne, donc prendre son chemin, et pas celui de telle ou telle personne, évidemment, pas celui de telle ou telle information, vous voyez ce que je veux dire, non, son propre chemin, celui qui nous correspond, et on fera ensuite quelques facts, donc la foire aux questions, donc j'essayerai de répondre aux questions. Donc, si vous en avez encore des questions, parce que j'en ai reçu pas mal par mail, n'hésitez surtout pas, avec ce lien, vous pouvez m'envoyer vos questions, qui seront peut-être déjà publiées, mais dites-le, parce que j'ai plein de gens qui me disent, je vais quand même pas vous donner des questions, parce que les autres l'ont posé, alors si tout le monde pense ça, je me retrouve sans question, donc n'hésitez pas, vous savez, la seule question qui n'est pas bonne, c'est celle qu'on pose pas. Donc, n'hésitez pas à vous engager sur le live, le live jeudi prochain, donc jeudi 10 à 20h, le lien, eh bien, écoutez, je vais le mettre en description en dessous, sinon vous tapez sur la chaîne Pierre Treuil, et vous verrez que vous pouvez même obtenir un rappel. Donc, un live très familial, pour renforcer les liens entre tous les amis qui mettent des commentaires, bonjour à tous, etc., et pas uniquement pour moi, je suis simplement un peu le verso fédérateur, enfin, vous voyez, pour faire des liens entre vous, c'est ça l'objectif, pour que, comme dirait la papesse, les Grégores prennent force. La papesse, les Grégores, bah oui, parce qu'elle a un œuvre, donc Aig, Grégore, bon, enfin, bon, voilà. Donc, l'idée, c'est aussi de rester sur un sujet bien serré, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler politique, parce qu'on est là pour faire une chaîne plutôt individuelle, pour trouver son chemin. Donc, je sais très bien que j'ai fait des hommes politiques, on va dire, en termes d'astrologie, mais parce qu'on vit dans un monde, la preuve en ce moment, le monde extérieur nous touche, mais là, je voudrais qu'on reste sur un point de vue plus individuel, plus personnel, pour avancer nous-mêmes. Donc, on n'aura pas le temps de parler de politique, on n'aura pas le temps non plus de parler de tout ce qui va toucher les tirages, ça, ça fera l'objet d'autres lives, si ça se passe bien, si j'arrive à manipuler les petits boutons. Et puis aussi, on parlera à la fois d'astro et de tarot, parce que la chaîne, elle est comme ça, elle est ainsi faite, qu'il y a à la fois de l'astro et du tarot. Donc, si vous êtes tarologue, et que vous avez peur que l'on parle exclusivement d'astro, je vous rassure, Élysée de Versailles, comme dirait Berrurier, nous parlerons à la fois d'astro et de tarot. L'objectif in fine et final, c'est de se retrouver ensemble sur un live gratuit pour aller vers la paix, vers la lumière tranquillement et... No fear. Je préfère le dire en anglais, de façon à ne pas utiliser ce mot en français, parce que nommer, c'est créer. Alors, j'en reviens à la vidéo d'aujourd'hui, un peu particulière, vous me direz, sur les complotistes. Pourquoi j'ai parlé des complotistes ? Eh bien, parce que, figurez-vous, j'ai remarqué une chose, quand on prend les cartes, eh bien, on les prend avec les mains, et donc, on les manipule. Et je me suis dit, tiens, est-ce que les cartes ne seraient pas des grandes manipulatrices ? Forcément, parce qu'à Las Vegas, vous voyez ce que je veux dire, les jeux de poker, donc, on manipule les cartes, et on peut aussi manipuler les gens, parce qu'il y a, évidemment, la possibilité de profiter des gens qui sont candides, qui font vraiment confiance dans le tarologue, dans l'astrologue, et évidemment, le monde n'étant pas parfait, il y a des gens qui manipulent les autres. Voilà. Heureusement, le système politique est verrouillé, et ça, ça ne peut pas arriver, tout le monde est propre, il n'y a pas de complotistes, il n'y a pas non plus de gens qui pourraient manipuler les autres, ce n'est pas possible. Donc, il y a du bien dans la manipulation des cartes, comme il y a du bien pour notre médecin qui nous manipule notre colonne vertébrale. Et c'est ça, le problème. Parce que si, d'un côté, on manipule positivement, et de l'autre côté, on manipule négativement, où est la vérité ? Est-ce que les complotistes d'hier ne sont pas des gens qui finalement avaient la vérité avant les autres aujourd'hui ? Est-ce que, justement, les dogmatiques d'autrefois, aujourd'hui, ont tort ? Alors, la vérité, la vérité, elle est où ? Eh bien, moi, je vais vous dire aujourd'hui vos quatre vérités sur la base du battleur qui, lui, a trois pieds, et je verrai bien, la vérité sous trois aspects. Trois aspects qui s'interpénètrent, je veux dire, qui sont indispensables, qui sont solidaires. Alors, on va voir ça dans un premier temps sous l'aspect un peu philosophique, pas trop rébarbateur, puisque c'est le battleur, mais plutôt sous un angle sympathique de la vérité, comment ça se présente. Eh bien, on verra dans un deuxième temps comment ça se passe avec l'astro. Et puis après, on verra comment, nous, on peut l'utiliser et comment il faut faire face peut-être à des petites manipulations qu'on pourrait voir, qu'on pourrait imaginer comme ci, comme ça, à droite, à gauche. Mais enfin, bon, ça, c'est un petit peu mon côté utopiste, verso ou idéaliste en ce moment avec le soleil en poisson, parce que je sais très bien qu'on est quand même assez grand pour savoir ce qu'on doit écouter, ce qu'on doit regarder. Bref, on ne va pas nous virer une chaîne RT, Spoutnik et autres. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule pour vous présenter un peu le travail du jour, ce que l'on va étudier. Alors, la vérité, les vérités. Donc, comment séparer le bon grain de l'ivraie ou si vous faites de l'alchimie, le subtil de l'épais ? Comment s'y retrouver entre les vraies vérités et les fausses vérités ? C'est vrai que ce n'est pas facile. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure avec les complotistes du Moyen Âge, on voit très bien qu'il y a quand même le dogme. Le dogme qui est représenté par le pape et dans ma conception, je sais que certains d'entre vous ne l'ont pas, mais le fait que le pape arrive après l'empereur, après l'impératrice, après la papesse, c'est-à-dire dans les derniers personnages que nous avons du tarot, démontre que les quartiers ne tenaient pas le pape en grande estime quand même. Pourquoi ? Justement, à mon avis, parce qu'il était extrêmement dogmatique. Alors, en fait, cette histoire de dogme, c'était une sorte de vérité révélée. Si vous n'étiez pas d'accord avec cela, vous étiez calciné, vous ne deviez pas contrarier le dogme. Il fallait le prendre comme cela parce que c'était la vérité unique. Dans toute chose, même dans un dogme, il y a un côté positif. Et celui-là, au Moyen-Âge, permettait aux gens d'avoir une certaine confiance, d'avoir la foi dans un créateur. Ça leur donnait aussi la possibilité d'être rassurés qu'il y avait un paradis. Alors, vrai ou faux ? Ce n'est pas trop la question. C'est-à-dire que le dogme, quand on n'essaye pas de le creuser, quand au Moyen-Âge, on doit travailler les champs, qu'on est fatigué, on va à la messe, puis on vous dit ça. Et finalement, ça vous rassure, vous n'avez pas le temps de creuser. C'est normal. C'est un peu comme si on vous disait, aujourd'hui, vous prenez un vax, vous serez protégé, vous ne transmettrez pas, tout va bien se passer, c'est génial. Réfléchissez pas, vous avez beaucoup de travail, je pense, pour vous. Évidemment, le problème du dogme, quand c'est une mauvaise chose, une fausseté qui est enseignée, eh bien là, on a un problème, c'est que les gens n'ayant pas vérifié, ils se retrouvent forcément en mouton. Et comme le disait ce bon vieux Warren, eh bien, les moutons finissent toujours à l'abattoir. Après cette vérité et le dogme, moi, je pense qu'il faut envisager, parce qu'on en fait partie un peu des gnostiques, c'est-à-dire un peu comme si vous aviez le cavalier d'épée à la recherche de la vérité qu'on cherche nous-mêmes individuellement. Donc effectivement, il y a le dogme, la vérité révélée, mais il y a aussi une obligation presque nécessaire, quelque chose d'obligatoire pour nous de chercher. Alors évidemment, les gnostiques sont toujours à la recherche de ce qui est caché, c'est pour ça que ça s'appelle l'ésotérisme, évidemment, ou l'hermétisme si on préfère. Et donc, ils n'ont de cesse, ces gnostiques, eh bien, de chercher toujours et toujours. Pour un gnostique, il y a toujours un secret à découvrir, forcément. Et puis, cette recherche de la vérité, ce n'est pas celle qu'on nous raconte au quotidien. Donc, on travaille, on y va, on fonce. Et c'est un petit peu comme cette observation permanente des choses pour faire des liens avec ce qu'on a étudié préalablement, etc. Et puis, en fait, c'est quand même prendre la phrase de Bouddha célèbre qui disait « Ne croyez rien, même pas ce que je vous dis en ce moment, faites-vous votre propre opinion. » Alors, il n'a peut-être pas dit ça comme ça, en plus, moi, je ne parle pas l'indien, mais enfin, bon, voilà. Donc, les gnostiques, ils ont cet intérêt comme ça de poursuivre leur quête sur la vérité et de trouver forcément d'autres choses. Trouver autre chose, ça peut être peut-être des effets secondaires. Je ne sais pas, à force de jouer au tarot, il y a nécessairement des effets secondaires. Je parle du tarot comme on avait à l'école. Et puis aussi, il y a des choses un peu négatives quand même. C'est-à-dire que là, on est toujours contre ce qui se dit. Dès que c'est officiel, eh bien, non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc, tout ce que va dire l'État, la religion, tout ça, c'est faux. Et c'est quand même assez ennuyeux parce qu'on a une vision où tout est mensonge et on vivrait dans un monde totalement mensonger. Donc, vous voyez, ce n'est pas mieux que le dogme si on va dans ce sens-là. Ensuite, dans un troisième et dernier temps, on a la question de la vérité étudiée sous l'angle des scientifiques. Les scientifiques, je les vois un peu comme le battleur qui est toujours en train d'hésiter. Le scientifique, il a des doutes. Ça, il le rend humble face à la création. Ça, c'est vraiment super important. Il sait qu'il n'a pas fini regarder Newton et sa pomme. Aujourd'hui, Einstein lui dit oui, mais quitte de la mécanique quantique. Donc, vous voyez, il y a avec les scientifiques cette espèce de doute, de scepticisme qui permet d'avancer parce qu'on va ne pas se limiter dans sa recherche. Mais, à la différence des gnostiques qui souvent travaillent dans leur laboratoire, dans un secret, dans quelque chose de très personnel parce que pour les gnostiques, le monde extérieur va jouer sur leur mode de fonctionnement interne et énergétique. Les scientifiques, ils ont besoin des autres. On va parler de la communauté médicale, on va parler de la communauté biotruc et biomachin. Donc, il y a, pour des vrais chercheurs, je ne pense pas à des gens de plateau parce que, pour moi, un chercheur, c'est plutôt avec un microscope qu'avec un micro. Il y a, évidemment, cette idée de se partager les informations avec les autres, de vérifier. Donc, ça rend vraiment humble et ça, c'est très positif dans l'aspect, comment dire, favorable de ce partage de connaissances que peuvent avoir les scientifiques. Et puis, aussi, ce doute. Avec l'inconvénient qui va bien avec, avec les scientifiques, on ne peut rien savoir, on ne peut pas agir, on est un petit peu déboussolé quand on a cet aspect négatif, bien entendu, quand il découvre comment soigner une dent, comment changer un cœur. Là, c'est très positif, mais il y a les deux côtés des choses à chaque fois. Donc, on a vu pour les dogmatiques, pour les gnostiques et puis maintenant pour les scientifiques. Alors, qu'en est-il pour les joueurs de tarot ? Les dogmes dans l'astro et dans le tarot, eh bien, ils sont nombreux et ils pourraient paraître bloquants à certains égards. Les dogmes aussi se télescopent entre eux. Vous avez, par exemple, le monde de l'astronomie qui va déclarer que Pluton, finalement, n'est plus une planète. Alors, c'est devenu, je crois, un astéroïde, une planète naine, etc. Le dogme de l'astrologue, c'est qu'il a remarqué, il a observé les effets énergétiques de Pluton sur nous, aussi bien individuellement que collectivement. Pluton, si on le regarde aujourd'hui, il est dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est l'État. Donc, Pluton va nettoyer, Pluton va purifier. J'en parle assez souvent en disant, et on le voit, les syndicats, la politique, tout ça, c'est plus comme avant. Avant, on avait la droite, la gauche, un peu des extrêmes et basta. Aujourd'hui, ça devient vraiment compliqué. Là, on s'aperçoit que les syndicats ne parlent pas alors qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Ça peut être aussi Pluton qui a mis un petit coup de propreté. Oui, je sais, il y a aussi quelqu'un qui est mis en examen dans un syndicat pour des raisons plutoniennes, sensuelles, on va dire. Et Pluton est à l'œuvre. Pluton est à l'œuvre avec les syndicats. Pluton est à l'œuvre individuellement. Pluton est à l'œuvre colétique col... Alors oui, il se pourrait bien que les élections soient compromises. On voit bien avec cette histoire de parrainage comment Pluton est arrivé en disant attendez, est-ce que vous êtes sûr que ça, c'est vraiment, si je passe un petit peu de chiffon dessus, est-ce qu'il y a vraiment du cuivre brillant en dessous ? c'est ce que fait Pluton. Et je ne suis pas sûr qu'on ait finalement des élections, même si au moment où j'enregistre, j'ai appris hier, comme vous, que le président était candidat. Mais voilà un petit peu la question de ce dogme où pour l'astrologue, Pluton nettoie. Pour l'astrologue, c'est toujours le fruit de l'observation. Depuis Ptolémée, on a observé telle et telle chose. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément se prononcer encore sur certains astéroïdes parce qu'on n'a peut-être pas le recul nécessaire pour observer. Mais avec Chiron, par exemple, on a d'excellents retours. Donc, nous, le dogme, il vient de l'observation et pas d'une croyance. Les croyances, c'est dans les églises et le tarot, ça se fait un peu partout. Et justement, quand vous regardez le tarot, vous dites, tiens, le mat, il regarde à droite. Si vous prenez un jeu où le mat regarde à gauche, ce n'est pas un tarot de Marseille. Eh oui, je suis dur, c'est dogmatique, mais c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Rien ne vous oblige à tirer le jeu de tarot de Marseille. Prenez un oracle, prenez un autre jeu. La roue de fortune, elle est ronde. Et si vous, dans votre créativité, dans ce que vous ressentez, dans votre, comment dire, inspiration, vous voyez que la roue de fortune, elle est carrée, grand bien vous fasse, mais ce ne sera pas du tarot de Marseille. Donc, le dogme est présent dans l'astrologie et présent évidemment dans la tarologie. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, justement, puisqu'on est tous d'accord que la tour, elle est droite, il n'y a pas de pierre qui tombe, il n'y a pas de portes qui sont ouvertes, de mecs qui tombent, il y a juste deux gosses qui marchent sur les mains en bas. C'est dogmatique, mais c'est comme ça. En revanche, si la tour est à l'envers, là, on peut dire qu'il y a un problème. Mais à l'endroit, il n'y en a aucun. Donc, il faut raison garder avec le dogme et si vous voulez, il y a toujours des bonnes choses, même politiquement. Je trouve quand même dommage qu'on s'acharne à dire bon non, c'est l'État, ça ne m'intéresse pas. Heureusement qu'il y a l'État, si jamais il n'avait pas déclaré qu'on devait rouler à droite enfin dans notre pays, ça serait un peu le bazar. Donc, il y a quand même des dogmes, des choses qu'on ne peut pas négocier qui sont vraiment très importantes. Comme on le fait avec les personnes, comme on le fait quand on écoute leurs arguments, on ne s'occupe pas de la personne, on s'occupe de leurs arguments. Ce qu'on voit sur les plateaux télé, c'est qu'on touche à la personne alors qu'on devrait, je ne vais pas dire presque que ce soit un homme, une femme, un jeune ou un moins jeune. Peu importe, c'est l'idée. Et on devrait regarder cette idée avec bienveillance et pas interdire ici, interdire là. Voilà, on est quand même suffisamment grand pour savoir ce que l'on a à faire, je pense, par rapport à du dogme. Le deuxième pilier relatif au gnostique pour nous en tant qu'astrologue et en tant que tarologue vient immédiatement après. Une fois qu'on a regardé la carte du ciel, une fois qu'on a regardé la carte du tarot, eh bien, dans ces deux cartes, on a vu le dogme, on a vu que l'ascendant, il était comme ça, que Mars était à tel endroit, on a vu qu'on avait tiré l'empereur et pas un roi, donc on va parler de l'empereur et pas du roi. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose. C'est peut-être un dogme, mais un roi, c'est de père en fils, un empereur, ça a pris le pouvoir par un coup d'état et ça ne veut pas dire du tout la même chose. Voilà encore un autre dogme. Et nous, en tant que gnostique, je ne sais pas si la gnose, la connaissance, la recherche de la connaissance, un peu l'église de Jean par rapport à l'église de Pierre dogmatique, l'église des gnostiques serait plutôt de dire eh bien, on va chercher avec ce que l'on a sans pour autant renier certains dogmes, évidemment. et par exemple, les gnostiques admettent l'existence de Jésus tout comme l'admettent évidemment le dogme de l'église catholique ou orthodoxe, etc. Donc, on voit, c'est simplement qu'il y en a qui ne veulent pas de la vérité révélée et qui vont chercher. Et nous, je ne vais pas dire que tout est bien, mais on va utiliser notre intuition, on va utiliser un petit peu notre ressenti et c'est ça qui va faire la différence et c'est là qu'on va être critiqué parce que justement, le monde objectif, le monde du dogme va nous remettre en question en disant non mais tout ça, ce n'est pas prouvé, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'université. Enfin, il n'y a plus d'université parce que Colbert en 1666 les a supprimés en France mais il y en a, il y en a à Minsk par exemple, des universités d'astrologie. Donc, ça existe. Mais aujourd'hui dans notre pays, c'est vrai qu'on est amené à être des gnostiques, aller voir s'il n'y a pas quelque chose de caché ici ou là. Par exemple, dans le tarot, si vous connaissez la loi des trois identiques indifférents qu'on retrouve d'ailleurs dans les églises romanes mais je ne vais pas faire un cours là-dessus, vous allez vous dire tiens, le battleur, il a un chapeau en forme de l'emnisquette, la force, elle a un chapeau en forme de l'emnisquette, on sait aussi que sur l'œuf, à côté de l'œuf du monde, on a une l'emnisquette où est le quatrième huit, où est la quatrième l'emnisquette dans le jeu et on va chercher, on va chercher jusqu'au bout d'un moment, on dira mince le chariot et ça, ça va faire avancer notre connaissance et ça va faire avancer les connaissances en général. Donc, parler de quête de la vérité avec le gnostisme, c'est aussi travailler notre intuition, les choses qui sont dans le monde invisible, il ne faut pas hésiter à se connecter avec nos anges, nos archanges, avec les présences invisibles, etc. Aujourd'hui, on vous dira dogmatiquement que ça n'existe pas. Au Moyen-Âge, les gens mouraient de la peste et du choléra, il y avait peut-être des médecins, Nostradamus peut-être, à la fois médecin et astrologue, qui a peut-être dit oui, mais non, mais il y a des bactéries, oui, non, mais on disait si on ne les a pas vues, on n'y croit pas. Puis un jour, il y a un mec qui invente le microscope, puis là, on y croit. Donc peut-être, un jour, on aura des gens qui pourront prendre en photo ou révéler des choses qu'on ne voit pas actuellement. On a eu un petit peu cette histoire avec les époux kirlians pour prendre en photo l'aura. Donc on voit que déjà, le monde invisible devient un peu plus visible. Mais nous, on n'a pas besoin de la preuve parce qu'on le voit, ça nous sert pour nos interprétations. C'est des connexions qui nous servent énormément pour nos recherches. Évidemment, vous me direz que comme le dogme, on n'aime pas trop, eh bien, les gnostiques font évoluer le dogme. C'est vrai, avant, vous aviez des pièces qui étaient faites pour un moteur diesel ou pour un moteur essence. Maintenant, on a des moteurs qui sont électriques. Mais en fait, le dogme y reste. Le dogme de la voiture électrique, c'est la voiture électrique. On ne va pas mettre des injecteurs dedans et puis de l'essence. Ce n'est pas possible. Et donc, les dogmes, ils se suffisent, à mon avis, quand ils sont pris dans leur entièreté. Par exemple, vous me direz, il y a d'autres systèmes astrologiques. Oui, ils sont justes. C'est le mélange qui n'est pas juste. Et ça, il faut se méfier un petit peu de notre gnosticisme qui nous amène à du New Age. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler par rapport à ce que l'on a, eh bien, on s'éparpille et on mélange. Et là, les erreurs peuvent arriver. Si vous prenez, par exemple, le système de l'astrologie chinoise où vous avez essentiellement la Lune et Jupiter, je ne rentre pas trop dans le détail, ça marche parfaitement. Mais si vous commencez à mélanger avec notre système, vous dites, non, là, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, quelquefois, il y a des clins d'œil. On l'a vu dernièrement avec le Nouvel An chinois et puis ce qui nous arrivait dans notre Occident. Il y a des points communs pour nous dire qu'évidemment, peu importe le chemin que nous empruntons, l'idée, c'est de se retrouver tous ensemble en haut de la montagne. Mais quand on prend le chemin de droite, on ne peut pas être en même temps à gauche. Enfin, je n'en suis pas là sur les montres parallèles. Enfin, le côté scientifique et le tarot et l'astro, c'est surtout dans ce doute permanent comme les scientifiques qu'on le retrouve. C'est-à-dire que quand vous commencez à faire votre premier tirage déjà rien qu'avec vous-même en vous disant bon, en ce moment, j'ai des problèmes avec ma petite copine ou mon petit copain, je vais tirer une carte pour voir si c'est la bonne ou pas la bonne. Tout de suite, on se dit oh là là et on a besoin tout d'un coup pour aller plus loin dans ce doute de l'expérience des autres. C'est ça que font les scientifiques quand ils découvrent quelque chose. Ils ont besoin de contrôler. Je veux dire, un scientifique invente un machin qui va marcher sur la Lune même s'il ne va pas l'envoyer sans l'avoir testé avant sur Terre. C'est un peu ça. Et nous, en tant qu'astrologues, nous, en tant que tarologues, on a besoin du regard de l'autre. Bien sûr, on se téléphone, bien sûr, on se rend compte, bien sûr, on a besoin de l'autre. Surtout quand on débute le premier tirage. Mais le problème, et ça, nous le remarquons tous, c'est qu'au début, il y a une grande bienveillance. Moi, je vous invite vraiment à faire un premier tirage, de faire une première interprétation d'un thème. Regardez le thème d'une personne, dites, bah tiens, il est tel signe, tel ascendant, et la Lune. Vous verrez déjà que ça va vous mettre en confiance. Ce n'est pas des gribouillis partout avec des traits dans tous les sens. Je vous encourage vraiment à commencer. Vous savez, quand on achète une GoPro, on ne va pas faire des saltos arrière avec des skis à 80 ans. Mais on peut faire de belles choses avec des GoPro. C'est la même chose avec ce tarot. On commence simplement, on le sort, et on a besoin du regard des autres. On a besoin d'être rassuré. Ce qui est magique, c'est que plus on avance, plus les personnes qui nous sont envoyées, nous permettent de nous élever à nous et nous amènent vers des consultations de plus en plus difficiles. mais la vie, regardez, vous avez des poumons pour respirer, c'est parfait. Donc, vous avez les pensées qui vont bien aussi comme les poumons, tout est calculé. Donc, je ne vois pas pourquoi il en serait différemment si vous commencez l'astro. C'est comme quand vous êtes né, il y a une progression qui se fait. Si vous commencez le tarot, c'est pareil. Mais je reconnais qu'être tout seul avec un livre d'une certaine époque, c'est dogmatique. Je reconnais que chercher tout seul, on se perd entre le barbeau, enfin bref, tous les astrologues qu'il y a, qui y a eu et qui existent encore. On a besoin, évidemment, peut-être aussi d'un professeur ou deux professeurs au pluriel pour nous accompagner face aux doutes qui nous prend comme aux scientifiques. Donc, c'est pour ça que ce troisième pilier, il est, vis-à-vis des autres, il arrive en dernière solution, en dernière situation. D'abord, il faut appréhender le dogme, il faut le décortiquer tout seul dans son atanore et après, on en parle. Alors, il est très clair que la société a besoin d'être équilibrée mais franchement, ça ne doit pas obérer notre chemin à nous de nous rééquilibrer sur ces trois piliers qui arrivent dès la première carte qui est le battleur. On a trois piliers principaux. Il y en a d'autres, on sait qu'il y a un quatrième pilier pour que la table, elle tienne droite. Mais déjà, avec les trois, ça suffit et on nous le dit donc dès la première carte. Donc ça, c'est extrêmement important. Le but, c'est d'arriver effectivement à l'arcane 20 pour qu'on puisse mourir et renaître, se transformer à l'arcane 21, le monde. Alors oui, il y a le monde qui nous entoure mais il y a nous et il ne faudrait pas que le monde extérieur soit un prétexte à ne pas travailler sur nous et d'avancer. Moi, je pense à un personnage qui a vécu pendant des guerres incroyables et qui avait les trois piliers. C'était un ingénieur qui connaissait le dogme. Il avait observé qu'il y avait le chaud, il y avait le froid et qu'il fallait faire avec que forcément le chaud allait distordre le métal et il avait remarqué qu'avec l'eau, il rouillait. Et ça, c'est des dogmes. Ce sont des dogmes. On ne peut pas dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Si l'angle, il est à 45 degrés, il n'est pas à 43 degrés. Oui, c'est dogmatique et vous le savez, il y a des choses comme ça qu'il faut accepter et ce personnage qui datait du temps des quartiers, du temps de la Renaissance et du temps de François Ier, avait ce premier pilier du dogme accepté et vérifié. Ensuite, c'était quelqu'un qui effectivement faisait des recherches incroyables et il voulait voir comment les oiseaux allaient dans l'air et lui, il s'est dit est-ce que l'homme peut aller dans l'air ? Il a commencé à dessiner des machines volantes. Oui, à l'époque, il était pris pour un fou comme aujourd'hui les tarologues le sont sauf qu'aujourd'hui les hélicoptères, il y en a des sous-marins, il y en a des rôtisseries pour les poulets, il y en a des ascenseurs aussi et c'est ça que le monsieur du Moyen-Âge avait inventé. Évidemment, il faisait partie de l'humanisme, il faisait partie des rencontres qu'il avait, il peignait, paraît-il, une joconde comme ça, il se débrouillait bien, il n'a pas fait beaucoup de tableaux en plus le bougre, mais le peu qu'il a fait, ça a inspiré, je veux dire, la joconde, elle a inspiré Raphaël et Raphaël, d'ailleurs, quand on regarde sa joconde à lui, elle nous donne beaucoup de choses qui sont cachées derrière la joconde de Léonard de Vinci. Donc Léonard de Vinci, c'était ce qu'on appelait le génie universel parce qu'il avait réuni les trois piliers à l'époque, il y avait ce côté dogmatique, ce côté gnostique du chercheur et puis aussi ce côté de partage de ses connaissances avec toutes les personnes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ma vérité concernant la ou la vérité. Et je pense qu'en ce moment où on est bourré d'informations, on est bourré des idées, des copains, des copines, tes pours, tes contres, etc. C'est bien de passer au crible de ces trois vérités, si je puis dire, lorsque vous avez une discussion, ça peut peut-être vous aider. Moi, je sais que quelquefois, ça m'accompagne bien dans les échanges parfois un peu verts que l'on peut avoir. Évidemment, pour le tirage, je serais assez tenté de dire, bon, on va faire un tirage classique, le printemps arrive, tiens, c'est le renouveau, un petit conseil pour le printemps, etc. Non, là, je crois qu'on pourrait garder cette idée de vérité, signe par signe, et puis vous, si vous voulez, cet après-midi vous entraîner, regardez un peu quel est votre comportement par rapport à ces trois piliers. Évidemment, par rapport au dogme, donc, c'est un peu la carte qui serait tirée, majeure, pourrait être vue sous deux aspects, puisqu'on a dit pendant cette petite vidéo qu'il y a toujours le côté positif et le côté négatif. Donc, on tirerait une première carte par rapport au dogme, comment on se comporte, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif pour nous dans le dogme pour approfondir ce sujet. La deuxième carte, évidemment, va concerner le côté gnostique. Est-ce qu'on est vraiment des chercheurs ? Quels conseils on peut avoir pour avancer un petit peu sous cet aspect-là ? Et pourquoi pas aussi prendre une troisième carte avec l'aspect scientifique, c'est-à-dire l'aspect où on va plutôt être sceptique, où on va plutôt douter et on va avoir besoin des autres. Donc, cette troisième carte pourrait être simplement notre comportement vis-à-vis du monde scientifique, étant entendu un monde scientifique comme on l'a appris à l'école avec, vous savez, nos corps nus, nos ballons, des choses comme ça, pas comme on voit à la télé avec des médecins de plateau et je ne sais quoi, maintenant, on a les généraux de plateau, enfin bref, de grâce, entendez le mot scientifique dans le sens noble, mais effectivement, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, l'aspect positif et notamment qu'à force de douter, on n'entreprend rien. Voilà. Donc, trois cartes en résumé, une première carte basée sur notre façon de percevoir le dogme avec côté positif, négatif, même chose, positif, négatif, dans notre approche de gnostique, de chercheur. Alors évidemment, ça peut être le chercheur de tarot, d'astro, mais ça peut être le chercheur parce que la semaine prochaine, vu que le tirage va concerner la semaine à venir, eh bien, on aura peut-être des recherches à faire dans des dossiers, des recherches à faire sur des collaborateurs, que sais-je encore et comment on s'y prend. Voilà. Et la dernière, j'y reviens pas, c'est le doute scientifique, mais c'est aussi le partage avec les collègues pour nous rassurer et pour surtout aller plus loin. Aller plus loin, c'est tout ce que je peux vous souhaiter avec cette quête de la vérité qui doit faire des tomes et des tomes de philosophie. J'en suis certain avec Platon, Socrate et Jean Passe et Gael et toute la bande. Voilà. Moi, j'ai fait un truc relativement simple. parce que je pense qu'il démontre une fois encore que dans le tarot et dans l'astro, il y a tout pourvu qu'on se donne le courage de chercher comme un gnostique, de vérifier si ce n'est pas nous qui nous emballons avec les copains parce qu'on a un côté scientifique. Et une fois qu'on l'a trouvé, eh bien, ça devient un dogme jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre dogme. Voilà. Vivez bien, soyez souples, soyez heureux, allez dans la paix, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez rien changer sauf avoir des pensées extrêmement positives. On parle tout le temps des Grégores. Ayez des pensées positives, ayez des prières, ayez des intentions. Ça, ça compte, ça, ça va dans les Grégores de la paix et c'est tout ce que je souhaite pour terminer cette vidéo. Vous vous en doutez là-dessus, la paix est un dogme que nous affectionnons tous comme quoi il y a des bonnes choses. Sur ce, je vous dis à demain matin pour le tirage trois cartes sur la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada